Lors de la pose d'un réseau d'adduction d'eau potable, la jonction entre les différents éléments d'une canalisation est assurée par des raccords de différents types. Dans ce tutoriel, nous verrons le montage des raccords autobloqués ou major stop. Comment monter un major stop sur une canalisation PVC de diamètre 90 mm ? A la différence du major, le major stop a l'avantage de s'ancrer sur la canalisation et d'éviter tout déboîtement. Il permet aussi une déviation angulaire de 3 degrés maximum. Le major stop est constitué de 3 éléments, une bride, un joint avec butée intégrée et une bague de verrouillage crantée en laiton ou en aluminium. Pour le montage, nous avons besoin de 8 boulons M16 de longueur 70 mm avec écrou et rondelle. Le nombre de boulons est déterminé par le diamètre du major. Avant toute chose, il est important de vérifier la correspondance entre le diamètre de la conduite et le diamètre indiqué sur le major stop. Un major stop PVC 90 se monte sur une pièce à bride de diamètre nominal 80. Le major stop est accompagné d'un joint élastomère. Ce dernier doit être vérifié et nettoyé avant sa mise en place. Pour que l'étanchéité soit efficace, il est important de contrôler avant assemblage la surface des brides et l'état des éléments à assembler, dans notre cas une vanne. Pour le tuyau PVC, l'extrémité doit être coupée droit et chanfrenée à l'aide des outils adaptés. Pensez à nettoyer la surface qui sera en contact avec le joint à l'aide d'un chiffon. Pour faciliter l'assemblage, la vanne et le tuyau doivent être parfaitement alignés. La bride, la bague, puis le joint sont alors mis en place. Pour le bon ancrage du major stop, il est impératif de respecter le jeu avant serrage matérialisé par les butées de positionnement. Il est important que la canalisation soit calée et qu'elle ne bouge pas pendant l'opération de montage. Lors de la mise en place du major stop, la bride ne doit pas reculer sur le tuyau et le joint est en appui sur la bride de la vanne. Une fois le major stop bien positionné, l'opérateur positionne les boulons et les rondelles. Il procède alors au serrage d'approche à l'aide d'une clé à cliquet et d'une clé plate. Le serrage d'approche s'effectue dans l'ordre indiqué sur le schéma fourni par le fabricant. Les brides doivent rester parallèles et le serrage doit être uniforme. Pour cela, l'opérateur serre petit à petit et en plusieurs fois sans finaliser le serrage. Une fois le serrage d'approche réalisé, l'opérateur finalise le serrage avec une clé dynamométrique, en respectant toujours l'ordre de serrage. Enfin, l'étanchéité des raccords est vérifiée lors de la mise en eau grâce à des essais de pression. Pour assembler les différents éléments constituant un réseau d'eau potable, on peut utiliser des majors stops. Pour assurer un bon assemblage, il faut prendre soin de respecter les préconisations du fabricant pour le schéma de serrage, le couple de serrage et la déviation angulaire. Il faudra aussi vérifier que les brides restent parallèles lors du montage et vérifier l'étanchéité après montage. Sous-titrage Société Radio-Canada